Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, aujourd'hui tutoriel RVPB pour changer une ampoule de clignotant sur votre véhicule Citroën Xara Picasso suite à une anomalie. Donc je vais vous montrer sur le Xara l'anomalie et on va donc y remédier, ça peut vous arriver. Donc vous avez vos clignotants, vous cliquez à gauche, là vous l'entendez, le clignotant est normal et par contre à droite quand on va le faire vous allez voir le bruit est différent. Et ça clignote deux fois plus vite, voilà. Donc suite à plusieurs forums sur Google bien entendu, j'ai cherché, etc. Et au final, je vous donne la technique, vous avez une ampoule qui est forcément grillée à ce problème là, donc on va faire le tour du véhicule pour voir les différentes ampoules qui fonctionnent et on va changer celle qui est défectueuse, c'est parti ! Alors ça c'est le clignotant arrière gauche, donc vous le voyez, il fonctionne, on va à l'avant, clignotant avant gauche, il fonctionne. Alors évidemment ça c'est le genre de truc qui est assez embêtant, si vous allez chez votre concessionnaire pour demander des infos, etc. ça vous oblige à prendre un rendez-vous quand même, il faut le dire, et il faut détecter la panne, mais en fait la panne comme vous le voyez, c'est pas compliqué, enfin vous allez bon ! Clignotant droit il fonctionne, à gauche ça c'est une diode, comme on l'a de l'autre côté d'ailleurs, ça c'est clair aussi, donc ça fonctionne, mais c'est commandé par une ampoule et l'ampoule, elle est là, à l'intérieur ici, et elle ne fonctionne plus, donc on va la changer. Voilà donc capot ouvert, donc l'ampoule a changé, elle est là, pour y accéder, on accède directement à l'intérieur, c'est pour vous montrer rapido l'embout... l'accès est assez compliqué, il est là, l'accès, je ne sais pas si vous le voyez, oui c'est bon, vous le voyez, il est juste là, c'est cet accès là, donc on va l'enlever, je vais le dévisser devant vous après, et on va changer l'ampoule, voilà donc l'ampoule est sortie, donc comme vous le voyez, alors il y a beaucoup de soleil, mais on peut le distinguer, l'ampoule de clignotant au lieu d'être orange, elle est chromée, donc elle a brûlé à l'intérieur, sûrement il y a eu un faux contact, donc on l'enlève, et on va mettre à droite la nouvelle, la différence, allez on fait le changement, tableau de bord, voir un peu ce qui se passe, donc ce tutoriel à VPB, parce qu'en fait quand même, il faut le savoir, sur Google, on voit un peu tout et n'importe quoi, il y a pas mal de forums où les gens nous expliquent, oui, il faut vérifier votre centrale de fusibles, il faut vérifier votre centrale électrique, il faut vérifier vos fusibles, mais en fait, avant, il faut forcément vérifier les ampoules, et en fait, des fois, ça se passe à ce niveau-là. Bien sûr, la boîte à fusibles, vous le savez, mais elle est là, elle est juste en dessous, voilà le cadran de fusibles, mais là, les fusibles étaient corrects, je n'ai rien changé à ce niveau-là, vu que le clignot de gauche fonctionne, le clignot de droite fonctionne avec le même fusible. Donc voilà, donc là, on va démarrer la voiture, et le clignotant de droite, normalement, ne fera plus le double bruit, et ne clignotera pas deux fois plus vite. Alors, on essaye à gauche, très bien, et à droite, très bien, c'est résolu. Voilà, donc on va aller vérifier d'or, comme ça on en est sûr, et certains, c'est parti. Voilà, le clignotant fonctionne, la diode fonctionne sur le côté, et le clignot arrière-droit fonctionne. Voilà, donc ça permet aussi de vérifier qu'il n'y ait pas une autre ampoule qui est grillée en même temps, parce que des fois, quand il y a un problème électrique, ça peut se décupler ensuite, voilà. Donc c'est tout pour ce tutoriel RVPB, merci à tous de nous avoir suivis. Bien entendu, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube slash VipradioOnline pour être au courant de nos prochaines vidéos, nos prochains reportages sur le département de l'Île-de-France et de la Côte d'Azur. Et bien entendu, vous pouvez aussi devenir adhérent de notre association en nous envoyant un mail contact.vipradioonline.fr pour être au courant de toutes nos infos d'association en fait, tout simplement, et d'être au courant de nos tutoriels mécaniques, parce qu'il y en aura d'autres prochainement. A bientôt sur notre antenne web le www.vipradioonline.fr